Samedi 10 décembre, rue Saint-Antoine, sous le Porsche qui mène à Art Galerie, Francesco Inis, l'artiste peintre sculpteur, a présenté son événement Vinis Art. Un souhait converti en rêve. Et pour moi, c'est ce rêve que j'avais depuis l'ouverture de la galerie, cette année, à l'anniversaire, avec la présence des gens et du public qui est venu à nous voir, ça m'a fait vraiment plaisir de dire qu'on a pu conclure quelque chose de vrai. Il est venu spécialement des environs de Narbonne, du château de Marmorière. Jean de Willemont est vigneron dans le cru de la Clappe, en Landoc, depuis 8 générations. Rencontre avec le collaborateur de l'artiste Inis. Exactement, oui. C'est une belle collaboration suite à une rencontre d'il y a quelques années sur le domaine familial du château de Marmorière. Et puis, le courant est tout de suite passé. Et grâce à ça, on a pu commencer à échanger, faire goûter un petit peu ce que j'arrivais à créer avec mes vins. Et puis, bien sûr, tout l'univers d'Inis, avec ses périodes différentes. Et du coup, j'ai des œuvres installées à Marmorière que Inis m'a gentiment prêtées pour l'année. Francesco a voulu depuis toujours associer quelque chose avec ses œuvres. Et pourquoi pas avec des grands vins en provenance du sud-ouest de la France ? Ça m'a donné l'idée, justement, de mélanger, comment dire, les deux choses. Faire un arc-en-ciel, déjà, d'abord. Et dire que la mer avec la montagne. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'expose à côté de la mer. Et j'ai ma galerie à la montagne. Ça, c'est déjà un fait de pouvoir faire participer les gens à voyager. Et voilà, là, il y a plein de choses qui s'associent à tout ça. Je me sens ambassadeur de la Maurienne, mais au même temps, je me sens aussi, comment dire, impliqué à la création. Et cette création, j'ai dit, il faudrait qu'avec trois goûts du vin, le blanc, le rosé et le rouge, on crée un coffret. C'est-à-dire, pour moi, ça devient une œuvre d'art. C'est-à-dire, à tirage limité. Ce n'est pas quelque chose qu'on commercialise ça dans les grandes surfaces, etc. Mais les gens qui ont ça, c'est... Voilà, ils ont deux choses en avant. C'est vrai que le vin, c'est liquide. Et l'œuvre, elle est ferme. Mais en même temps, ça nous donne, comment dire... Ça devient précieux. Et les rêves deviennent réalité. Pour moi, c'est grandieux. Et pour la Maurienne, et pour Narbonne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada